Pour ce point, je vais faire une chaînette de nombre de mailles impaires et je vais faire une chaînette assez lâche. Voilà mes 15 mailles chaînettes. Je vais venir piquer dans la deuxième maille chaînette de ma chaîne, je vais venir faire une maille serrée ainsi qu'une double bride. Alors, ceci va être mon premier groupe. Je vais sauter une maille chaînette, je vais dans la suivante et je fais une maille serrée, une double bride. Encore, je saute une maille chaînette, je pique dans la suivante, je fais une maille serrée et une double bride. Je fais ainsi de suite tout le rang et je finirai mon rang par une maille simple. Sous-titrage Société Radio-Canada J'arrive dans ma dernière maille et je viens faire une maille serrée. Voilà pour mon premier rang. Pour commencer mon rang suivant, je monte une maille en l'air, je tourne mon travail et comme vous pouvez voir, ici j'ai la tête de ma maille serrée du rang précédent. Alors, celle-là, je vais la passer et je vais aller dans la deuxième, qui est ici. Donc, en clair, je passe ma double bride qui est ici. Ma maille serrée est ici, ici j'ai la tête de ma maille serrée. Je passe dans la tête de ma maille serrée, je fais une maille serrée et une double bride. Je passe ma double bride ici, ma maille serrée ici, je vais dans la tête de ma maille serrée qui est ici. Je fais une maille serrée, une double bride et je fais de même tout le long du rang. C'est bon. Bien. Donc, j'ai la tête de ma maille serrée. Et donc, je vais faire un bon tour à l'intérieur. Voilà. Je vais arriver dans mon dernier groupe. Je vais piquer ici dans la maille serrée et je vais faire seulement une maille serrée. Je monte une maille en l'air, je tourne, je passe ma première tête de maille serrée, je vais dans la suivante, je pique, je fais une maille serrée, une double bride, je vais dans la suivante, une maille serrée, une double bride et je fais ainsi tout le long du rang et je fais exactement la même chose pour tous les autres rangs. C'est un point très simple à faire et en plus très joli. Voilà. Donc je vous montre jusqu'à la fin de ce rang et après je vous laisserai continuer tout seul. Ma tête ici. Alors j'ai ici, j'arrive ici dans ma dernière tête, je vais faire une maille serrée, une double bride et comme on peut voir ici, je vais venir dans mon rang précédent et je vais faire ici une maille serrée pour garder mes bordures droites. Donc je monte une maille en l'air, je passe cette première tête, je vais dans la suivante, je fais une maille serrée, une double bride, je continue ainsi. Je vais faire une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Et maintenant je vais venir piquer ici. Si vous écartez un petit peu, il y a encore une tête, je vais piquer ici et faire une maille serrée. Voilà. Pour mon rang. Je vais continuer ainsi jusqu'à la fin et vous finirez avec un rendu comme ça et des jolies bordures qui ne sont pas très très moches. Voilà. Vous finirez avec ça. Moi j'aime beaucoup ce motif, je le trouve super mignon, il est encore très très facile à faire. C'est vraiment... Voilà. Je n'ai pas coupé le fil parce que je veux continuer donc excusez-moi mais... Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis passez une bonne journée et amusez-vous bien. Bye. 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 Bye.